400 ans après sa fondation, le laboratoire d'ongan et de parfum préféré des Médicis n'a pas pris une ride. Sous les vouts ancestrales, les mêmes vitrines en bois, les mêmes instruments de pharmacie, seule la clientèle de l'officine Santa Maria Novella a quelque peu changé. Le client de Santa Maria Novella aujourd'hui est jeune et c'est bien, ils transmettent plus leur enthousiasme pour nos produits et ils durent plus longtemps aussi. Crème, parfum mais aussi décoction, liqueur et bougie aux emballages d'antan. Les produits de la pharmacie qui appartient à la même famille depuis des générations ont leurs adeptes de par le monde. Des passionnés de patrimoine et d'histoire aussi, car la pharmacie à sa création était tenue par des frères dominicains. C'est en 1612 qu'ils décident d'ouvrir et de vendre leurs produits au public pour subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui la boutique s'étend dans les différentes pièces du monastère et regorge de fresques et de peintures exceptionnelles. Je pensais que c'était un magasin, juste un magasin, mais en arrivant ici je trouve ça fabuleux, c'est tellement beau. Dans le laboratoire, certaines machines ont fait leur apparition, mais pour le reste, comme l'élaboration à base d'herbes médicinales ou l'étiquetage, tout se fait encore à la main. Question de prestige, la marque, qui ne fait aucune publicité, compte parmi ses fans des grands noms du cinéma, comme Penélope Ecrouz ou encore Monica Bellucci. Mais c'est Catherine de Médicis, la première, qui donna ses titres de noblesse à l'enseigne. Les frères dominicains avaient élaboré spécialement pour elle un parfum baptisé l'eau de la reine, selon une nouvelle technique qui allait révolutionner le milieu du parfum. Avant, on mélangeait les essences avec de l'huile ou du vinaigre. Mais les moines ont eu l'intuition d'expérimenter et d'utiliser de l'alcool. Donc, l'eau de la reine fut le premier parfum célèbre dans toute l'Europe à avoir été produit à base d'alcool, comme on l'est produit aujourd'hui. Grâce à la complexité de leur élaboration, les produits de la pharmacie n'ont jusqu'à maintenant jamais été copiés. Un savoir-faire qui a un prix comptait environ 80 euros pour une eau de colonne, 15 euros pour un pot pourri.